Bonjour et bienvenue dans le défi 86. On est à la 51e vidéo aujourd'hui. J'ai appelé ça « Je serai là pour toi ». Oh là là! Ça risque d'être une vidéo peut-être un petit peu plus émotive aujourd'hui. On peut rester à voir. Je vais voir comment ça va aller. Je vais vous faire une mise en contexte de la raison de la vidéo d'aujourd'hui. J'arrive de mon mastermind. Mon mastermind, c'est un groupe de filles qu'on se réunit toutes les trois. On est cinq en fait, mais on est trois. On est toujours, toujours, toujours présents. J'aurais dit qu'on était le trio de l'enfer, mais aujourd'hui, je dirais qu'on est la trinité. C'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire. Ça fait deux ans qu'on se réunit à chaque mois, à chaque mois pour se rencontrer. Et à chaque fois, c'est tellement phénoménal ce qui se passe. C'est incroyable. Je sors de mon mastermind et j'arrivais avec un questionnement. Parce que ça fait déjà quelques temps que mon corps m'envoie des messages, qu'il y a quelque chose qui est là pour moi, que c'est puissant, que même si j'analyse les signaux, même si je connais le langage du corps et que je sais ce que ça veut dire, qu'est-ce que le message, il faut aussi que ça fasse résonance à quelque part pour moi. Parce que même s'il y a une définition, c'est dans quel contexte? Même si on a beaucoup d'informations, tant que ça vient pour faire une résonance, on n'a pas mis le doigt dessus. Donc, j'étais encore dans, je ne sais pas exactement c'est quoi le message que mon corps m'envoie, et je ne le comprends pas. Et cette nuit, j'ai fait un rêve. J'arrive au mastermind et j'explique mon rêve aux filles. Et là, tout devient limpide et clair. Il n'y a rien comme d'avoir des cerveaux de filles extraordinaires comme Annabelle Boyer. Merci Annabelle, je t'adore. Et Eudoxie Adobro. Merci Eudoxie, si tu savais comment je t'aime. De dénouer ça aujourd'hui, ça a été tellement puissant, tellement extraordinaire. Ce qui fait que, ce qui nous emmène à « je suis là pour toi ». C'est-à-dire que, pendant une longue période de ma vie, j'ai eu un grand besoin d'être la plus importante pour mon conjoint. Et c'est ce qui m'a donné. C'est ce qui m'a donné. Il a toujours été là. Il a toujours été présent. J'ai toujours pu compter sur lui, sur sa présence, sur son implication. Même si des fois, il n'était pas toujours au rendez-vous, il était quand même attentif. Il était quand même à l'afflux pour le meilleur de moi. Je ne peux pas lui reprocher ça. Définitivement, là, même s'il y a des fois où j'aurais aimé qu'il soit plus présent, il était tout de même dans la mesure où il pouvait l'être. Et moi, j'ai eu besoin de ça pour guérir des blessures, des blessures profondes pour moi. Il a été lourd pour moi, dans tout ce cheminement-là. Et ce qui a fait qu'à quelque part, sans vraiment m'en rendre compte, ça l'a fait que lui s'est aussi oublié. Et que, contrairement à moi, qui s'est bâti un réseau qui sort, qui jase, qui a des contacts, qui a une vie sociale, lui s'est isolé. Lui, son univers, c'est moi. Et ça, moi, ça me pèse. Ce qui fait que je me sens coupable, à quelque part, de prendre une distance et de dire, regarde, là, il faut que tu marches dans tes pas, il faut que tu respires ton air. Et ce que je réalise, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est son tour. C'est son tour d'avoir besoin. C'est son tour d'avoir besoin de moi. Parce que, dans le fond, il m'a laissé tout cet espace-là pour que je puisse progresser, pour que je puisse aller mieux. Et c'est comme si lui s'était mis en stand-by, en arrière, et que, par la bande, il a profité de ce que j'allais chercher. Mais là, aujourd'hui, la donne a changé. Aujourd'hui, ça fait que c'est lui qui a besoin, et c'est lui qui a besoin de moi. C'est lui qui a besoin que je sois là, en arrière, pour l'appuyer, pour le secondaire. Puis là, ce que je vous dis, là, j'y en ai même pas parlé encore. Je sors mon mastermind, et ça mouillonne encore dans ma tête. Puis je me suis dit, c'est là-dessus que je vais faire la vidéo, parce que ça résonne tellement fort, c'est tellement ça, suite aux rêves que j'ai faits, ça fait tellement résonance. Parce que si t'écoutes cette vidéo-là, mon bébé, je t'adore. Je t'adore. J'ai énormément de reconnaissance. Pour tout le temps, toute cette implication, toute cette disponibilité, toute cette importance que tu m'as accordée au fil des années. Et oui, j'ai cette envie-là, aujourd'hui, de te rendre l'appareil, d'être là pour toi. Je prends conscience vraiment que c'est toi qui en as besoin maintenant, et que moi aussi, je suis là pour toi. Et je serai là pour toi. Je t'ai tenté d'ouvrir une parenthèse là-dessus, parce que, à travers la formation du 7e ciel, il m'arrive d'entendre, à travers les couples, d'avoir une insécurité et une peur face au développement personnel, parce que souvent, les femmes vont s'impliquer plus. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Que les femmes s'impliquent plus, c'est juste que c'est différent, c'est fait de façon différente. Et l'insécurité que certaines vont soulever, c'est, oui, mais moi, si je me développe, je ne serai plus au même niveau que lui si lui n'avance pas en même temps que moi. Et par ça, par cette peur, il exige la présence du partenaire. « Là, il faut que tu sois là pour écouter la vidéo. Là, il faut que tu sois là pour faire l'intervénement. Là, il faut que tu sois là pour... » Donc, ça ne donne pas sa liberté, tu sais. Et la peur est présente de dire, il va y avoir un décalage entre les deux, puis là, moi, je ne pourrais pas supporter ça, je ne pourrais pas vivre avec ça. Ce que j'ai envie de répondre aujourd'hui, c'est de dire, voyez-vous, « Chaque chose arrive en son temps. Respectez le rythme de l'autre. Respectez votre rythme. » Et ce que ça fait aujourd'hui, même s'il y a un certain décalage, oui, parce que c'est moi qui ai fait ces démarches-là, c'est moi qui ai été allé suivre ces formations-là, mais lui a toujours été là, en arrière, discret, à m'appuyer, à écouter, à entendre, à suivre. Le cheminement, il l'a fait quand même. Il lui reste un bout à faire. Mais cette partie-là, aujourd'hui, c'est là où il y a besoin que là, ce soit moi qui soit présente pour lui, à l'accompagner, à l'appuyer, à le motiver, à le seconder là-dedans. Et ça me fait résonance comme, « J'ai tellement envie d'être là pour toi. » « J'ai tellement le goût, là. » « Ouais, c'est ça que ça fait. » « Je t'adore, bébé. » « J'ai vraiment le goût d'être là pour toi. » « Je vais être là pour toi. » « Tu peux compter sur moi. » « Ça fait que, pour moi, ça va me permettre de sortir de la culpabilité, d'avoir contribué au fait que tu t'es isolée parce que j'avais tellement besoin de cette importance-là que tu m'as accordée. » « Ça m'a permis de sortir de mes blessures. » « Aujourd'hui, j'ai conscience de ce que tu as besoin pour sortir toi de tes blessures. » « Et ça, je suis tout à fait en mesure de pouvoir te l'accorder. » « Oui, c'est ça que ça fait. » « Ça fait que c'est ça aussi, le septième ciel. » « C'est avancer, toujours avancer. » « C'est développer continuellement notre intimité, notre complicité à travers soi, pour l'autre, à travers l'autre. » « Et mon Dieu, ça fait tellement de différence. » « Ça fait tellement de différence. » « On évolue tout le monde ensemble. » « J'ai beau le guide là-dedans, hein. » « Mais c'est fantastique, la chimie. » « J'adore ça. » « J'adore, 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 j'adore. » « On est une belle gang, une belle brochette de professionnels à travers ça. » « C'est une aventure qui ne finit pas, mais qui est tellement délicieuse au fur et à mesure qu'on avance. » « C'est le chemin vers l'autonomie émotionnelle. » « Et le bien-être. » « J'ai envie de dire que c'est fantastique. » « Tellement fantastique. » « Je suis tellement reconnaissante. » « De vivre ça. » « De faire partie de cette expérience-là. » « Et de vous inviter à venir faire partie de cette expérience-là. » « Ça vibre tellement fort. » « Voilà. » « Sur ce, moi, je vous laisse. » « Je vous revois demain. » « Je vais mettre les détails sous la vidéo. » « Ça intéresse le 7e CIL. » « Vous avez des questions. » « Je n'en ai pas. » « Je suis là pour vous répondre. » « Les portes sont ouvertes. » « On est en promotion présentement. » « Pour les premiers inscrits, vous avez 250 $ de rabais. » « Vous vous inscrivez dans les 20 premières inscriptions. » « Si vous êtes dans les 10 premiers, vous avez un 500 $ additionnel de valeur. » « Vous allez obtenir le VIP au prix du régulier, ce qui est franchement phénoménal. » « Ça fait qu'à place d'avoir 7 mois d'accompagnement, vous allez avoir un accompagnement à vie sur le programme. » « Ça fait que ça, c'est phénoménal. » « J'ai mis un chiffre à 500, mais c'est inestimable le nombre de milliers de dollars que ça peut être présenté. » « Et c'est juste pour les 10 premiers. » « Je vous suggère de faire vite si vous voulez bénéficier des rabais. » « Sinon, il y a toujours moyen de s'inscrire les portes fermes le 9-5 tonnes. » « Sur ce, je vous dis bye-bye-bye. » « Et on se revoit demain pour la prochaine vidéo. » « Bye. »